Musique Bonjour, pour ce jour numéro 19 du Calivrier de l'Avent, je vais vous parler d'un livre qui est sorti en 1985 aux éditions Fayard. Il s'agit de Adieu Volodia, écrit par Simone Signoret. Simone Signoret, de base, est une actrice française qui est par exemple la première femme française à avoir reçu l'Oscar de la meilleure actrice. Donc c'est pas mal comme récompense quand même. Et ce livre est son seul roman, mais auparavant elle a écrit deux récits autobiographiques. Elle est née en 1921 en Allemagne et est morte en 1985, l'année de parution de ce livre en France. Ce livre est centré sur deux familles juives qui sont arrivées en France à la fin des années 1910, début des années 1920 pour fuir les pogroms en Europe de l'Est, perpétrés par un mec très très horrible dont je ne sais plus le nom. La fin du roman se situe dans l'après-seconde guerre mondiale, ce qui donne à l'intrigue vraiment une étendue dans le temps énorme et qu'il y a beaucoup, énormément d'événements qui vont se passer durant le livre, notamment la victoire du Front Populaire aux élections, la Seconde Guerre mondiale bien évidemment, et plein plein d'autres choses. Les deux familles, dont l'une vient d'Ukraine et l'autre de Pologne, vont parfois, même très très souvent, être séparées, ce qui fait qu'il y a plein d'histoires différentes. J'ai beaucoup aimé ce livre, je pense, enfin je ne sais absolument pas, mais étant donné que le père de Simone Signoret était juif, j'imagine qu'elle l'a écrit un peu en hommage à lui, mais je ne suis pas du tout sûre. En tout cas, il est vraiment super intéressant pour avoir une petite idée de comment les personnes juives et plus généralement les français ont vécu l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que l'avant-guerre en fait. Je ne sais pas trop si historiquement il est parfaitement raccord avec la réalité, mais je pense que ça doit quand même être pas mal, mais je ne suis pas du tout spécialiste de cette période, donc aucune idée. C'est super bien écrit, c'est exactement dans le genre du livre que j'aime, enfin c'est un roman réaliste, donc moi voilà, j'aime bien ça, j'adore. Il est assez gros, mais franchement il est cool à lire, donc ça passe vraiment bien. Ce qui est cool aussi dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir je trouve, et que même, ah l'avant-guerre c'est quand même une période assez terrible, mais ils arrivent quand même à être heureux en fait, et à faire des choses, enfin vous verrez dans le livre, mais, enfin, ils sont vraiment acteurs en fait de leur vie, et je trouve ça vraiment bien. Je me suis beaucoup attachée au personnage, et j'ai beaucoup aimé ce livre, donc allez me le lire, vraiment. Dommage que Simone Signoret n'écrit qu'un seul livre, parce que, bah il est cool. Ce livre évoque aussi très très rapidement le début des dictatures communistes en Europe de l'Est, et c'est pour ça que le titre c'est Adieu Volodia, puisque Volodia est un cousin qui vit justement dans une de ces dictatures, et qui va après être passée à Paris, mystérieusement disparaître, et va être impossible à joindre, puisque, bah les frontières se sont refermées brusquement, et qu'il n'y a quasiment plus de contact avec l'extérieur. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve demain pour la prochaine. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501